L'entretien désenclos de nos sujets c'est très important et au niveau de la FEMS2A c'est une opération que nous faisons régulièrement pour que nos sujets soient en bonne santé parce que sans les sujets en bonne santé notre production n'a pas sa raison d'être. C'est les sujets en santé qui nous permet d'accroître nos revenus et de pouvoir payer nos employés et pouvoir satisfaire la clientèle. Donc les sujets en bonne santé dépend également de l'entretien que nous faisons dans nos enclos. Si vous me suivez actuellement c'est parce que la thématique de développement, d'investissement général, vous sont importants comme nous sont également et en agriculture en particulier. Pour cela vous avez deux choses à faire. 1 c'est de vous abonner en chaîne S2A group. 2 c'est de vous cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que vous avez publié. Aujourd'hui nous allons parler de l'entretien des enclos principalement de la litière. Parce que les animaux, quand les élèves dans l'enclos, on met du copeaux, du copeaux de bois, ce que nous faisons généralement. Nous utilisons les copeaux de bois pour que les déchets et autres soient absorbés, pour éviter les maladies. C'est très très important, l'entretien de l'enclos. Et souvent, ça dépend également des sujets que vous avez. Si vous avez les pondeuses, si vous avez les poulets de chair, si vous avez les poussins. Le rythme dans lequel vous avez changé ce copeaux dépend de tout cela, de tous ces facteurs et du nombre d'animaux que vous avez dans votre acteur. Donc, souvent, quand les gens le font, les gens ils donnent des mois, des semaines, ils ne le font pas. À certains âges, on ne le fait pas par semaine, à certains âges, on ne le fait pas par mois et autres. Ça dépend de la quantité que vous avez dans l'enclos et du rythme dans lequel ils salissent les copeaux. Donc, même s'il n'est pas temps, même si vous avez mis les copeaux et ils mettent de l'eau, là-bas, c'est sale, dans un endroit, vous ne pouvez pas attendre la période où vous avez tout changé. Vous pouvez enlever cette partie parce que l'humidité amène les maladies. L'humidité amène les maladies. Donc, vous devez éviter cela. Donc, non de faire régulièrement à votre niveau. Et cela, je n'ai pas envie de donner un temps précis parce que ce qui est vrai chez moi peut ne pas être vrai chez toi. Donc, c'est à nous, éleveurs, de voir l'état de notre peau. Voir si la litière est trop sale. Quand elle est trop sale, on le prend et là, on doit changer cela. Donc, tout dépend de ce que vous faites à votre niveau. C'est très important. Tout dépend de ce que vous avez à votre niveau et à laquelle vos sujets salissent cela. Donc, c'est très important parce que plus la litière est sale, plus elle développe les maladies qui peuvent être fatales pour vous. Donc, c'est une opération qui est très très importante et qu'on doit faire régulièrement. Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'on fait chez nous et la manière dont on le fait chez nous. Donc, on doit vraiment se mettre au cours au niveau de la FEMS21. Donc, cela vous permettra aussi également de le faire chez vous. Et c'est très important. C'est très important. C'est un petit truc qu'on fait chez nous. On les met en valeur sur notre chaîne pour pouvoir éduquer la population, pour pouvoir éduquer, montrer à ceux qui veulent investir en agriculture, en élevage et prendre l'exemple sur nous. Nous aussi, on essaie d'apprendre toujours. On ne finit jamais d'apprendre. Et c'est pourquoi on aime recevoir vos suggestions. Et vous nous dites ce que vous faites à votre niveau, au niveau de votre FEMS, pour voir si on peut améliorer ce qu'on fait à notre niveau. On peut apprendre les gamins de vous. C'est très important parce que ce combat, c'est un combat noble et c'est un combat de nous tous. C'est un combat de nous tous. C'est un combat de nous tous. C'est un truc qu'on doit faire ensemble, tous ensemble. Il faut qu'on le fasse bien. On a toujours envie de le faire en nature. Il faut qu'on le fasse bien. Et en faisant ainsi, on peut beaucoup, beaucoup réduire les coûts de vie dans nos pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout devient un peu plus cher partout. Parce que la plupart de certaines néopositions importées, sont importées de l'extérieur. Si on peut commencer par produire les choses dont on a besoin chez vous, ça va réduire, ça va classiquer la vie de nos populations. Donc, le ramasseur de la litière est très important. Et ce que nous avons fait à notre niveau quand on ramasse la litière. Vous savez, c'est ce qui est encore formidable au niveau de l'agriculture, surtout au niveau des volailles. Cette litière, on les stocke quelquefois, on les mélange avec des herbes, on les recourt avec une bâche. Je vais vous faire une vidéo par rapport à cela, comment on les exploite. Et après un temps, ils vont se décomposer, on les utilise dans notre jardin, dans nos champs. Donc, c'est très important. Donc, il faut les enlever régulièrement pour la bonne santé de vos sujets. Et vous pouvez les exploiter dans vos champs. Et ceux qui n'ont pas de champs, ça se vend également. Les gens qui font le maraîchage et autres, ils ont besoin de cela parce que c'est vraiment riche. C'est vraiment, c'est très riche dans le jardinage. Donc, les gens viennent les acheter pour leur culture. Donc, c'est une opération que vous devez faire régulièrement à tout prix. Donc, je ne vais pas donner de time frame pour toi, mais parce que ça dépend de vos sujets également. Et ça dépend du rythme à laquelle ils les salissent. Donc, c'est très important. Et je pense que cette opération d'hygiène est vraiment importante pour avoir de très bons sujets. Sujets en bonne santé. Et ce qui est un gage d'une bonne position également. Merci, à la prochaine. Merci. 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 Merci.